Le cas de la SADEC s'est penché sur diverses questions brûlantes dans la région, notamment celle de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Joseph Kabila, qui est arrivé mardi en Tanzanie et a pris part aux côtés de ses pairs de la Namibie et du Mozambique. L'UNAFEC s'érige contre une frange de l'opposition qui accuse le président Joseph Kabila. L'Union Nationale des Fédéralistes du Congo désapprouve le propos qui accuse le chef de l'État de haute trahison dans l'affaire de 280 soldats rwandais extipé par Kigali depuis le Nord Kivu. Et puis, éliminatoire Cannes 2013 à 4 jours du match RDC-Gune Équatoriale. Claude Leroy reprend aux questions de journaliste sur son choix porté sur les 23 sélectionnés. Une grande nouvelle de ce point de presse, le brassard de capitaine reviendra à trésor Poutou du tout-puissant Mazembe. Principaux titres à la une de l'actualité, bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50 pour cette nouvelle édition du journal Rencontre à Dar es Salaam de la Troïka de la Sadek. Le chef de l'État, Joseph Kabila, qui est arrivé mardi en Tanzanie et a pris part aux côtés de ses pairs de la Namibie et du Mozambique. La Troïka s'est penchée sur diverses questions brûlantes dans la région, notamment celle de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. A Dar es Salaam, capitale tanzanienne, où il est arrivé mardi 4 septembre 2012, le président Joseph Kabila a pris part au sommet de la Troïka de la Communauté de Développement de l'Afrique australe Sadek avec ses pairs, Jakai Amri Chokikwete de la Tanzanie, Iki Pefouni Pohamba de la Namibie et Armando Emilio Gebosa du Mozambique. La Troïka s'est penchée sur diverses questions communes dans la région, mais particulièrement sur la sécurité dans l'Est du Congo-Kinshasa. Une situation qui préoccupe autant la Sadek qui avait condamné cette agression lors du dernier sommet de Maputo au Mozambique. Le 32e sommet de Maputo avait également recommandé au nouveau président en exercice, le Mozambiquais Armando Emilio Gebosa, d'effectuer une mission à Kigali pour rencontrer Paul Kagame. Le rapport de cette mission a sans doute été évoqué lors de cette rencontre. Après Dar es Salaam, le président congolais se rendra certainement à Kampala où un autre ministre sommet y est convoqué pour le 7 et 8 septembre, avec cette fois-ci la participation du secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon. Ce sera l'occasion pour les ministres de la Défense des Pays de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs de présenter leur rapport sur la mise en place effective de la force internationale neutre à déployer à la frontière commune entre la RDC et le Rwanda. Kampala 2 du vendredi 7 au samedi 8 septembre, c'est le deuxième round après le premier qui s'est étenu au début du mois d'août et qui avait largement évoqué la sécurité au Nord Kivu. Le premier ministre Augustin Matatapogno est en tournée dans la province du Maniema. Akindoui est en visite. Le chef du gouvernement a visité quelques chantiers en cours de réhabilitation. Écoutez à ce sujet Placide de Matobo, attaché de presse à la primature, qui nous en fait ici le compte rendu. Le premier ministre congolais Matatapogno Mapon, il faut le noter, toujours attaché aux idéaux du président de la République, Joseph Kabila Kabangé, il a eu justement à inspecter quelques projets de développement dans la province. Il s'agit entre autres des installations de la SSNCC, la Société Nationale de Chemin de Fer du Congo, où d'ailleurs il y a des barrages, des barges je vais dire plutôt en pleine réhabilitation. Il y a déjà une autre barrage qui est sous eau. Et cette fois-ci, des travaux s'accélèrent. Et il s'y est rendu justement pour appuyer sur l'accélérateur de manière à donner du tonus. Et dans ce contexte, il faut noter que le gouvernement de la République démocratique du Congo a eu à porter 800 000 dollars américains. En termes d'acompte, pour ces travaux, il en reste un nom 200 pour pouvoir réhabiliter cette barge qui doit encore renouer, permettre de renouer avec des activités économiques. Mais il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que la province du Maniema, aujourd'hui, plus particulièrement la ville des Quindou, est en plein sort, il faut le retenir, car la ville est en train de renouer, la province, pour ne pas parler de ça, en train de renouer avec justement la révolution de la modernité. Et un autre effet à retenir, c'est que le Premier ministre a eu également à inspecter alors à fond l'homme des étudiants de l'université de Quindou et un bâtiment moderne où d'ailleurs sera abritée la faculté de médecine. Ce sont des travaux qui sont exécutés dans les normes, dans les standards internationaux. Et c'est situé dans la commune des Kassoukou. Merci Placide Matobo pour toutes ces précisions. L'UNAFEC s'érige contre une frange de l'opposition qui accuse le président de la République, Joseph Kabila, le directeur national de l'Union nationale et fédéraliste du Congo, désapprouve les propos qu'il accuse le chef de l'État, Joseph Kabila, de haute trahison dans l'affaire de 280 soldats rwandais extirpés par Kigali depuis le Nord Kivu. L'UNAFEC a réagi à ce sujet dans une déclaration rendue publique ce mercredi par le secrétaire général national de ce parti. Fabien Lumballa. Le directeur national de l'Union nationale et fédéraliste du Congo, UNAFEC en sigle, a appris avec indignation les accusations de haute trahison portées contre le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Joseph Kabila Kabangé, concernant la présence de troupes rwandaises dans la province du Nord Kivu. Il faut être de connivence avec l'ennemi pour détourner l'attention de l'opinion nationale, aujourd'hui mobilisé comme un seul homme pour bouter dehors ses ennemis de notre pays et de notre peuple. L'UNAFEC est allié, s'insurge contre ces accusations fortuites et lourdes de conséquences pour leurs auteurs. Le président national de l'UNAFEC, l'honorable Antoine Gabriel Kiongouakou Mwanza, donne à ses députés nationaux, nous, mandat de s'opposer par tous les moyens démocratiques à cette démarche machiavélique de nature à déstabiliser notre pays et notre peuple. De Calémi, où il se trouve présentement en campagne de sensibilisation, le président national de l'UNAFEC instruit ses combattantes et ses combattants à s'enrôler massivement au sein des forces armées de la République pour bouter dehors de notre territoire national, l'ennemi rwandais. Un autre parti politique, c'est le mouvement social pour le renouveau MSR qui dénonce et condamne une fois de plus les violations graves de droits de l'homme les tueries, les viols des femmes, les déplacements massifs des populations consécutifs au soutien avéré du Rwanda au M23. À travers une déclaration politique, le MSR dit également non à la balkanisation du pays. La déclaration a été lue par son porte-parole. Au regard de la gravité de la situation de l'heure et de l'impérieuse nécessité de jubiler la crise, le MSR, un, encourage le président de la République, chef de l'État, avec l'ensemble du gouvernement, dans les efforts qu'il ne cesse de déployer pour amener le climat de paix sur tous les territoires nationaux. Deux, invite les institutions de la République à maintenir la pression diplomatique en cours afin d'obtenir de la communauté internationale des sanctions effectives contre le Rwanda. Trois, soutient la mise sur pied rapide d'une force internationale neutre pour la sécurisation des frontières entre le Rwanda et la République démocratique du Congo ainsi que pour l'éradication des forces négatives dont le M23. Quatre, enfin, on appelle à l'unité et à la cohésion nationale des filles et des fils de la République afin que, dans un hélas patriotique, nous puissions combattre toutes les formes d'assujettissement de notre peuple, toute idée de balkanisation de notre espace national ainsi que l'exploitation des non-ressources naturelles. À toutes les forces politiques et vives de la nation, au-delà des clivages idéologiques et des ambitions des uns et des autres, nous recommandons à une mobilisation tout azimut pour conjurer la division et le séparatisme. Point de presse hebdomadaire de la MONUSCO, la mission de Nations Unies au Congo s'est réunie ce mercredi pour évaluer la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour les responsables de la MONUSCO, il y a quelques avancées significatives, bien que la situation reste encore préoccupante. Il y a une nette amélioration de la situation dans l'est de la RDC, bien que celle-ci demeure préoccupante dans certaines régions, selon la mission nusienne pour la stabilisation du Congo. À part effectivement les combats qu'on avait signalés à Bouchengo la semaine dernière, on a eu quelques combats à côté entre Niamélima et Kiwanja, mais qui se sont très rapidement calmés entre les FDLR et les M23. Outre ces constats positifs, la mission des Nations Unies au Congo s'est dit prête à toujours accompagner la RDC dans son programme de développement et lutter contre certaines épidémies telles que la rougeole. Et à la date du 3 septembre 2012, il y a 28 cas qui ont été enregistrés. Parmi ces cas, ces 28 cas, 8 ont eu le diagnostic de fièvre hémorragique virale de type Ebola confirmé par le laboratoire. À l'heure actuelle, l'épicentre de la maladie, de l'épidémie actuelle de l'Ebola se situe à Issyro et Kinshasa, avec les informations que nous avons à l'heure actuelle, n'est pas concernée par cette maladie. C'est une autre évaluation tout à fait positive pour la MONUSCO pendant que les Congolais, eux, attendent plus, notamment dans les domaines sécuritaires. Soucieuse de l'éducation aux enfants démunis, la première dame Marie-Olive Lembekabila a remis un lot de kits scolaires aux épouses des femmes policières et militaires à l'entremise de sa fondation. Cette action rentre dans l'optique de soutenir l'éducation et permettre aussi une bonne et meilleure rentrée scolaire aux enfants. Tout enfant a droit à l'éducation, quel que soit l'endroit où il se trouve. Propos de la première dame de la République démocratique du Congo. Elle a apporté son appui dans le secteur de l'éducation en remettant des kits scolaires aux écoliers du Congo qui ont repris le chemin de l'école depuis le 3 septembre 2012. Regroupées au sein de l'association des épouses des militaires et policiers, ces femmes sont venues réceptionner les cadeaux de Marie-Olive Lembekabila pour une bonne rentrée des classes de leurs enfants. A côté des cahiers lattes, stylos contenus dans ses sacs, la première dame de la République démocratique du Congo, représentée ce jour par Madame Ondekané et son intendant général Jules Pourossi, a pensé aux uniformes. La délégation de Marie-Olive Lembekabila a donc été reçue avec joie, surtout avec cette contribution qui vient soulager les parents des bénéficiaires. Dans une ambiance sereine, plus ou moins 300 kits ont été remis aux épouses des militaires et policiers. Les enfants sont à l'avenir de demain et les études constituent le précieux héritage. Leur légué soutient Marie-Olive Lembekabila dans ce dévoir qu'elle s'est assignée dans la remise des objets classiques. Les aires protégées de la République démocratique du Congo, plus précisément les parcs nationaux sont en danger. Et pour cause, nombreux de ces parcs connaissent une spoliation de la part de la population riveraine qui s'y adonne à des activités agricoles d'une part et de l'autre. Les groupes armés ou rebelles qui y habitent fuient la traque de l'armée régulière, une situation que déplore plus d'une personne. Alain Lino-Mouamba nous en parle. Nombreux des parcs nationaux et autres aires protégées en République démocratique du Congo sont confrontés au problème de spoliation par la population à la recherche de terres fertiles pour les travaux champêtres. D'autres y trouvent un lien de prédilection pour la chasse et la production des charbons. Comme si cela ne suffisait pas, les groupes armés nationaux et étrangers retrouvent dans ces parcs des cachettes lorsqu'ils sont traqués par les forces armées loyalistes comme c'est le cas dans le Nord Kivu. Il est responsable de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ne sait à quel sens se vouer. Nous n'avons aucune force pour lutter contre les bandes et les groupes armés. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas le rôle de l'ICSM. Contre la population riveraine, puisque nous sommes une institution de l'État, la paix sociale si chèrement acquise par le gouvernement et son artisan, le président de la République, nous allons vers les communautés locales qui...